Pour la période hivernale, on élargit la période d'ouverture de la pluie du jour, notamment pour Saint-Vaçant-Paul, vous l'évoquerez tout à l'heure. Et puis parce que depuis le 2 novembre dernier, même si la météo n'est pas tout à fait d'accord cette année, on est rentré dans la période hivernale, dans le moment où on mobilise les moyens renforcés au bénéfice des personnes qui sont dans la rue. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire une quarantaine d'hébergements supplémentaires qui sont mobilisés sur l'ensemble du département. Ça veut dire le renforcement des maraudes, aussi réalisés par la Croix-Rouge, qui vont à la rencontre des personnes dans la rue pour s'assurer qu'ils aient un hébergement, ou en tout cas qu'ils soient pris en compte, pris en charge s'ils ne le souhaitent pas. Donc ça c'est ce qui se fait le soir. Et puis l'élargissement des plages d'accueil de jour que je l'évoquais tout à l'heure, donc pour Saint-Vincent-de-Paul, pour le Saint-Vincent-de-Mille, et puis aussi l'ouverture depuis le 9 novembre dernier d'un accueil de jour sur Lourdes, qui est destiné aux personnes hébergées dans l'abri de nuit, dont nous pérennisons cette année, que nous avions ouvert l'année dernière, qui permet de mettre à l'abri dans des conditions précaires, correctes, notamment les familles qui seraient là. Puisque l'objectif c'est bien sûr pas de famille, pas d'enfants restant en solution le soir.